Musique de générique 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 Et bien me revoilà pour la première étape de ce tutoriel Comment gagner du shoot qui est donc en santé double Alors pourquoi la santé double ? La santé double a donc un intérêt de mettre le plus de balles sur un même ennemi Et donc ce qui permet en situation de vrai match que vous puissiez rater un minimum de balles Ce qui me paraît dans un match de compétition sniper capital d'être capable d'avoir le shoot de mettre un maximum de balles sur les ennemis et un minimum à côté Ça gagne du temps et en plus de ça généralement ça met beaucoup de pression à l'ennemi Je veux dire quand il regarde vos killcam et qu'il voit le mec de loin ou de près il arrive à ta lignée exactement pareil Je trouve que ça met une certaine pression, une certaine difficulté pour les ennemis Et donc par exemple dans certaines situations telles qu'un hitmarker pour une mauvaise connexion ou un tir à travers surface Grâce à cet entraînement vous allez toujours avoir le réflexe de mettre une deuxième balle Ce qui va vous assurer la mort certaine de votre ennemi et donc une progression plus facile de votre équipe Rester dans ce mode de jeu, ça c'est un conseil personnel, moi je reste à peu près une centaine de kills Après 100 kills moi je commence vraiment à être chaud les marrons et donc vraiment à envoyer au niveau précision et surtout au niveau shoot Donc moi je vous conseille une centaine de kills Ou alors vous pouvez vous donner un repère de ne pas quitter avant que vous ratiez une balle de vos chargeurs C'est tout pour la santé double, rendez-vous à la partie full headshot dans 2 secondes Et bien ça y est les 2 secondes sont passées on se retrouve dans la deuxième étape de ce tutoriel comment améliorer son shoot Alors à quoi peut bien servir une partie en full headshot après une partie en santé double Et bien c'est très simple, une fois que vous êtes au point sur mettre toutes vos balles sur les ennemis Qu'on a donc appris dans la partie précédente qui était en santé double Vous allez pouvoir améliorer dans cette partie votre précision ce qui est capital dans un match de compétition au sniper Partons d'un principe simple, si vous arrivez à mettre vos balles dans une petite région telle que la tête Dans tout le corps pour vous ça va être beaucoup 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 plus facile ce qui est tout à fait logique Et donc on peut par exemple prendre une autre application Telle que quand un ennemi est en headglitch c'est à dire qui est caché derrière une paroi, une pierre ou quoi Et qu'on voit que sa tête Il sera donc plus facile pour vous de le tuer c'est un avantage considérable Parce que les ennemis en headglitch font souvent beaucoup d'élimination et c'est du coup très 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 dur à détrôner Voilà pour la partie en full headshot Donc précision et le mot d'ordre de cette partie Passons donc à la dernière étape qui est la partie en normal Je vous retrouve dans deux secondes Et bien voilà nous arrivons donc à la dernière partie de ce tutoriel Qui n'est rien d'autre que la partie en normal Après avoir fait une partie en santé double et en double headshot La partie en normal s'impose qui sert uniquement à voir où vous en êtes Je m'explique, si dans la partie normale vous voyez que vous mettez encore beaucoup trop de balles à côté Que vous n'êtes pas encore vraiment en l'aise avec votre sniper Que dans certaines situations vous peinez vraiment à tuer les mecs Il n'y a pas de problème, c'est normal Je vais prendre une expression qui va sûrement faire rire des gens Ou des gens qui vont dire que c'est une blague de merde Mais bon je peux concevoir C'est pas un tutoriel Harry Potter C'est à dire que c'est pas un truc où vous le regardez, vous le faites et pas vous avez le meilleur shoot du monde Non non, la compétition que ça soit au sniper ou à l'armes ça se travaille Ça vient pas, c'est pas inné Donc vous travaillez ce tutoriel et vous verrez que vous allez progresser, il n'y a aucun soucis Pour ceux qui ont déjà beaucoup de shoot et qu'avec ce tutoriel j'espère que ça leur a servi à le parfaire Et donc vous, une fois que vous voyez que toutes vos balles de vos chargeurs sont vidées sur les ennemis sans aucune de rater Vous pouvez partir en match, c'est que vous êtes chaud, il n'y a pas de problème C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel C'était vraiment un plaisir pour moi de vous faire partager ce que je connais aux snipers Bien entendu je suis loin de tout connaître et où je suis ouvert à toute critique constructive Il y a des choses que j'ai oublié aussi, il y a eu des fails dans mon commentaire N'oubliez pas de suivre e-sniping sur Facebook, sur Twitter et sur Youtube De faire partie de l'aventure avec nous On remercie tous les nouveaux abonnés tous les jours, on remercie vraiment du fond du cœur Ma chaîne et mon Twitter seront dans la description N'hésitez pas à vous abonner, c'était encore un plaisir Surtout, progressez bien aux snipers Bon match d'e-sniping à tous C'était Psylose, rendez-vous à la prochaine, ciao